Je pense avoir écrit un livre, bien sûr oser, parce qu'en 1999, j'ai réfléchi, je ne pouvais pas écrire ce livre, pour le publier, et puis continuer à circuler en Afrique du Carac, parce que je m'étais mis à détruire toutes les vérités prises pour dites, pour inattaquables, notamment pour dire que Hutu et Tutsi, ça, c'est une invention de la colonisation, et aggravée par des autochtones qui avaient des intérêts de cacher leur faiblesse, quelque part, en exploitant l'accord ethnique. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. La deuxième conclusion à laquelle j'ai abouti, je vous prie vraiment de lire ce livre avec attention, ce qui est en train de se passer aujourd'hui comme guerre civile, comme guerre ethnique, et moi, je les appelle des guerres par procuration. Nous avons des élites qui sont facilement manipulables. Quelqu'un vient de quelque part, Washington, Paris, Bruxelles, Berlin, et dit, « Monsieur, les droits de l'homme chez vous sont bafoués, il faut vous élever, nous vous soutenons, nous nous défendons les droits de l'homme. » En réalité, maintenant, nous savons qu'il y a cinq principes de guerre. Parmi ces principes, il y a des gens qui viennent vous dire, « Nous vous aimons, nous allons vous aider à vous défendre, nous allons vous aider à défendre les droits de l'homme. » En réalité, moi, qui viens de passer 30 ans à Genève, et il n'y a aucune année qui est passée sans que je visite le Palais des Nations, je sais qu'à un moment donné, les droits humains sont comme un produit commercialisable. Quand vous êtes sympathique, ils vous défendent. Quand vous ne l'êtes pas, ils ne vous défendent pas. Il ne faut pas oublier que le génocide du Rwanda, officiellement, et on dit qu'il a commencé en avril ou 6 avril 1994, mais la réalité, c'est que les tuéliers avaient commencé quatre ans auparavant. L'autre réalité, c'est que c'est des millions de gens qui sont morts jusqu'au Congo actuel. Et qu'aujourd'hui, dire défendre les droits de l'homme au Congo, sans dire que le Congo est victime de ses richesses, vous êtes à côté de la réalité. C'est ce que je raconte dans ce livre.